hello à tous une petite vidéo pas vendu pas perdu une nouvelle alors là je vais revenir sur mon compte de Giro j'avais fait une vidéo il y a un mois d'en arrière à peu près c'était au début d'année 2023 et je vous ai dit je crois que c'était je haute mes positions et c'est un drame parce que j'étais de nouveau en grosse moins value moins quasiment 900 euros vous retournez en fait à des mauvais plans que j'avais eu il y a quelques années en arrière sur de Giro où là pour le coup je n'avais pas fait du hold j'avais plutôt trade et je perdais progressivement mon argent là c'était différent étant donné que je gardais mes positions mais on était sur une tendance baissière et ça n'arrêtait pas de chuter surtout et surtout c'était Tesla qui m'avait en plus encore plus joué la baisse parce que j'étais rentré à 149 dollars sur Tesla et ça continue à chuter et j'étais en mode wow chaud quoi on était quasiment retourné à 100 dollars rappelez-vous et ben maintenant je peux vous dire qu'aujourd'hui au moment où je fais la vidéo je suis positif sur le compte de Giro donc ça c'est cool je suis retourné j'ai récupéré tout l'argent que j'avais perdu en l'espace de même pas un mois donc de nouveau pas vendu pas perdu sur Tesla ça a marché ça a été très rapide je vous l'avoue même pas à moi sur Paramount aussi je suis en plus value actuellement sur Paramount ça a été un peu plus long et du coup je rajoute là dedans Atos rappelez-vous ça a marché aussi pas vendu pas perdu je rajoute aussi du coup showroompris.com il y a quelques temps en arrière et aussi Neolife à un moment donné ça fait cinq fois donc ça fait quand même souvent que le pas vendu pas perdu marche même si dans le lot il y a un dossier pourri c'était Neolife j'ai réussi à m'en sortir rapidement mais j'ai pas trop tardé mais je redis la même chose ça peut marcher si déjà vous analysez bien le dossier vous avez un bon PRU c'est ça le problème c'est aussi le PRU c'est à dire qu'effectivement si le dossier vous l'avez pris très haut alors que le marché est déjà très haut ça peut être compliqué surtout si les news les mauvaises news s'enchaînent voilà c'est ça le truc il faut savoir aussi avoir un peu de physique sur le marché moi c'est ce que j'avais eu avec Atos où j'étais rentré j'étais ressorti j'étais rentré j'étais ressorti en fait je tatillonnais c'était pas des stop loss mais c'est juste que je tatillonnais je disais ah c'est pas le moment maintenant voilà c'est plutôt ce style là qu'il faut faire et surtout voir si la société évalue ou pas mais attention aussi prenez souvent des grosses câbles des choses comme ça tout ça pour dire il faut éviter de faire du pas vendu pas perdu sur des valeurs AOC à BSA des valeurs qui sont qui vont se faire diluer à mort comme dernièrement Orpéa on fait pas ça là dessus vous savez qu'il y aura de la dilution tu vas pas garder la position en sachant que derrière tu vas te faire diluer donc c'est ça à faire attention pas vendu pas perdu ça marche pas à tous les coups je vois souvent des mecs qui marquent ça en commentaire non ça marche principalement quand tu as étudié le dossier j'imagine bien qu'en étudiant le dossier regarde s'il y a des refinancements des choses comme ça de la dilution à venir si tu n'as pas étudié ça si tu n'as pas étudié le dossier donc du coup ça ne marche pas voilà j'espère que vous avez compris sur ce je vous laisse bon investissement bon trade ciao